Coucou la team c'est le can et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de talons de consommation électrique et je vais vous expliquer comment le mesurer, le calculer, le trouver dans tous les cas parce que ça peut être super important pour votre installation d'autoconsommation solaire par exemple et de manière générale c'est juste plutôt cool de savoir combien on consomme Le talon de consommation électrique c'est l'électricité que votre domicile consomme tout le temps que vous soyez chez vous, que vous n'y soyez pas, que vous fassiez plein de choses ou que par définition vous ne fassiez rien C'est la somme de la consommation de tous les appareils en veille et des appareils qui sont allumés mais qui ne s'éteignent jamais Alors je fais la distinction entre les appareils en veille et les appareils qui sont allumés et qui ne s'éteignent jamais parce que votre télé par exemple l'immense majorité du temps c'est un truc noir comme ça et elle est en veille A l'inverse il y a d'autres équipements comme vos équipements wifi par exemple, votre box internet, votre VMC qui sont toujours allumés au moins avec une consommation minimale mais qui fonctionnent, c'est pas juste une veille Et puis après vous pouvez juste faire le choix d'avoir des équipements qui sont toujours allumés Moi mon NAS s'éteint la nuit mais vous pouvez très bien avoir un NAS ou un serveur qui reste allumé tout le temps un purificateur d'air pour des raisons médicales qui reste allumé tout le temps un humidificateur d'air etc etc Tous ces équipements qui sont tout le temps allumés ou en veille représentent votre talon de consommation électrique Et potentiellement ce qui vous intéresse aujourd'hui c'est la quantité d'énergie que vous pourrez compenser facilement en installant des panneaux solaires chez vous en autoconsommation, donc typiquement des panneaux solaires à poser mais que vous pourrez toujours compenser par ces panneaux solaires, toujours c'est à dire que si vous avez un talon de consommation de 400 watts et que vous installez un panneau solaire de 400 watts au mieux du mieux s'il produit au taquet il produira 400 watts et donc vous ne jeterez jamais un seul watt sur le réseau d'Enedis puisque vous consommerez toujours tous les watts produits Bon ça c'est essentiellement histoire d'avoir une échelle, ça va permettre dans un deuxième temps quand vous voudrez acheter des panneaux solaires de vous dire bon ça sert à rien que je mette 4 panneaux solaires de 400 watts si j'ai un talon de consommation de 200 ou de 300 watts un panneau suffira à l'inverse si vous avez un talon de consommation qui est plus élevé qu'un seul panneau, on est sur des panneaux à 400 watts à peu près maintenant si vous avez un talon de 500-600 watts, ça peut être pertinent d'acheter un deuxième panneau, vous serez toujours rentable en fait Bon il y a donc 3 méthodes pour trouver votre talon de consommation, la plus simple c'est de consulter votre compteur Linky si vous avez un Linky mais l'immense majorité des gens sont équipés parce que votre compteur Linky va tout simplement afficher la consommation d'électricité, la demande d'électricité faite au réseau Enedis en temps réel La deuxième méthode qui est ma pref, ça consiste à passer par un site internet ou une application tierce Alors moi ici aujourd'hui je vous recommande HelloWatt parce que c'est tout simplement celle que j'utilise c'est celle qui revient régulièrement dans les commentaires ici ou sur la chaîne Tesla Therapy donc si vous en connaissez une d'autres, pareil n'hésitez pas à le partager dans les commentaires je suis pas là pour faire la publicité d'HelloWatt mais en réalité ça marche juste super bien Donc vous vous inscrivez sur le site, c'est totalement gratuit, vous renseignez votre adresse, votre point de livraison etc et l'application va se connecter à votre compteur Linky, enfin votre abonnement et va pouvoir relever automatiquement les consommations et donc au bout d'un certain temps vous aurez les données de consommation à la demi-heure près si vous l'avez activé sur votre compte Enedis vous aurez les conso à la demi-heure près et vous pourrez voir quelle est votre consommation demi-heure par demi-heure donc là par exemple on voit que moi je descends très rarement en dessous des 300W heure encore une fois c'est demi-heure par demi-heure donc les 300W j'y suis quasiment jamais donc mon talon il est au-dessus de ces 300W entre 300, 320, 330 et là c'est une journée où je ne suis pas à mon domicile donc rien ne s'est allumé c'est juste ce que consomme ma maison quand je ne suis pas là la troisième méthode c'est la méthode la plus fastidieuse et en même temps la moins précise c'est la méthode de gros bourré, je vous en parle parce que moi elle m'est pas venue à l'esprit mais sur un site internet l'autre jour j'ai croisé cette méthode et je me suis dit il y a quand même des gens torturés pour faire ça il suffit de prendre la somme de vos équipements électriques d'aller chercher le manuel, la documentation fabricant pour connaître la consommation en veille de chacun des équipements qui sont chez vous faire une petite addition de tout ça et vous avez la somme de la consommation en veille de tous vos équipements chez vous sauf que comme on l'a vu au début tous vos équipements ne sont pas toujours en veille ma box internet par exemple elle est toujours allumée et il faudrait que je connaisse la consommation réelle de ma box internet chez moi parce que les réglages qui sont les miens ne sont pas les réglages de la box internet communiqués par Orange par exemple ou votre opérateur quel qu'il soit donc en fait on a toujours une marge d'erreur qui est relativement importante avec cette méthode parce que vous serez jamais ou très difficilement au minimum de votre consommation en veille de tous vos équipements puisqu'ils ne sont pas tous en veille, votre frigo s'allume de temps en temps par exemple mais pour autant il faudrait réussir à pondérer avec les équipements dans votre usage spécifique donc c'est juste chiant mais il faut savoir que cette méthode existe bon et maintenant que tout ça est fait qu'est-ce que vous allez pouvoir bien faire avec votre talon de consommation ? et bien évidemment vous allez pouvoir briller en société et vous comparer le talon avec vos copains pour savoir qui a le plus petit, ça changera des comparaisons habituelles plus concrètement ça va vous permettre de choisir la quantité de panneaux solaires qu'il vous faut chez vous si vous voulez gagner en autonomie énergétique et juste avoir un retour sur investissement réel, concret, palpable parce que pour bien comprendre, si vous installez 3 panneaux solaires de 400 watts chez vous, très bien, vous avez 1,2 kg de production électrique si vous mettez tous vos usages en journée, moi aujourd'hui j'ai fait une machine à laver, j'ai fait un lave-vaisselle il n'y a aucun problème, mon panneau solaire produisait et a permis de compenser tout ça, trop cool mais je vais avoir de l'excédent de production tout le temps pour les quelques petits moments que je vais vouloir gober donc tout le reste du temps, je perds cette énergie, je l'offre à Enedis alors que tant que vous restez dans le seuil de votre talon de consommation, tant que vous êtes en dessous chaque watt solaire que vous produisez gratuitement est un watt que vous économisez instantanément parce que vous le consommez dans tous les cas, tout le temps je ne sais pas si cette phrase est super claire, au pire vous referrez retour arrière et vous le repassez une deuxième fois votre talon est de 300-400 watts, super, installez un panneau solaire qui vous permettra de gommer totalement ce talon de consommation si c'est au-delà, si vous êtes à 500-600, vous pouvez installer un deuxième panneau solaire et vous montrer à 800 mais sachez qu'entre 500 et 800 il y aura 300 watts que potentiellement vous perdrez l'immense majorité du temps donc après c'est à chacun de faire ses calculs et de voir en fonction de ce qu'il a besoin moi mon gros conseil aujourd'hui c'est de prendre une solution comme un sonologie Playmax qui va intégrer une batterie à l'intérieur donc la batterie se charge la journée avec l'excédent de soleil et va continuer de le redistribuer le soir une fois que le soleil est couché donc un talon de 300-400 watts c'est très pertinent d'avoir quelque chose comme ça parce que ça vous évite de jeter de l'énergie en journée vous la stockez pour plus tard quand vous en aurez besoin et qu'il n'y aura plus de soleil c'est en tout cas le setup que j'ai chez moi, je vous laisse avec mon test juste ici et je vous invite à regarder ma playlist solaire il y a des solutions bien plus économes avec un rapport qualité-prix délirant si vous voulez regarder toutes les solutions qui ont été testées ici celle que moi j'ai gardée, c'est le sonologie Playmax je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501